bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui sur ssa sanseyya awakening pour aller faire tout simplement le commentari de la finale de ce djamir avant de commencer comme d'habitude je vous invite à vous abonner bombarder la barre de pouces bleus partager cette vidéo et n'oubliez pas de checker en description vous y trouverez les liens vers tous mes réseaux sociaux y compris et surtout la chaîne twitch et on enchaîne avec le match pip ou dur contre des gènes alors vous allez voir il y a eu en fait une très grosse erreur de la part de pip ou dur dans sa composition frise donc là on pourra pas le voir c'est pour ça que je vous en parle je pense que c'est une erreur que le joueur n'a pas remarqué c'est quelque chose qui arrive faut savoir vraiment que le djamir c'est vraiment énormément de préparation c'est beaucoup de stress c'est très compliqué en fait le problème c'est qu'il lui manque tout simplement les cosmos jaunes sur son aïolia et même des gènes je pense qu'il va mettre un certain temps à le percuter à le remarquer donc on va regarder ça tout de suite ensemble pip ou dur se retrouve en bas des gènes est en haut des gènes nous sort son habituelle composition issue de la chinoise avec le canon ads mu et toute la clique de son côté pip ou dur sort une frise qui est très très intéressante dedans il y intègre donc bon le combo jun hypnos a rien de choquant par contre il y a intégré au ficus odysseyus ou libiscus comme vous le voulez et un aïolia en termes de dps et le problème en fait c'est que ce petit aïolia n'a pas ses cosmos jaunes ce qui va vraiment lui poser un gros problème de survie tout simplement puisque ce sont les cosmos qui amène de manière générale tout le côté défensif sur un personnage du coup le hypno sur le premier tour qui allait bloquer fin qui a déposé ses cauchemars sur le canon et le chenades sur ce tour ci ça a été déposé je crois sur le adès non c'est un premier tour il y avait une marque sur le adès et là on a reposé aussi sur le chen sur le chen gc et pour le moment en fait pip ou dur qui n'est pas en mauvaise posture ça se passe plutôt bien il réussit à ralentir le mu qui a été détourné en fait enfin l'attaque du yoga a été détourné grâce à la croix de pog vraiment pip ou dur n'utilise pas de soin pour éviter de trop accélérer ce mu c'est très très bien joué de sa part le premier triangle qui est parti sur cet ophicus pour éviter de poser des secrets bien entendu et là on le voit en fait déjà l'aïolia qui a pris des dégâts assez monstrueux grâce au lifesteal il réussit à très bien se remonter proc la dent de dragon sur ce chen gc le mu fin de manche 2 qui n'est toujours pas sorti et bien entendu le hypnos qui a mis un bordel sans nom il n'y a pas d'autre mot dans les speed de dégène le cauchemar éternel qui est lancé on repose deux marques sur ce chenades l'éclipse qui proque donc là pour le moment très très peu de dégâts qui sont rentrés dans ce triangle comme vous allez pouvoir le voir voilà la sortie d'ophicus il n'est pas mort alors ok c'était limite mais il n'est pas mort du coup pas d'explosion pas d'aoe l'alien de jun est reposé le mu est enfin sorti il a six cinq stacks de pog sur lui le fris qui part hélas ça a été détourné le focus était parti de façon prioritaire je pense sur ce canon ça n'a pas fonctionné beaucoup de morts la yoliac a fait énormément de dégâts on peut le voir trois personnages qui sont réapparus en forme de fantôme le triangle qui part sur la djune et le mu qui va commencer à rentrer des dégâts juste insane le mu de dégène qui tape vraiment très très fort fort heureusement pas de double tour de setup sur cette manche là on repose les cauchemars bien entendu le hades qui était gelé ça lui a évité d'éviter de prendre des éclipses à pipe ou dur vraiment le soin qui fait un très très gros travail mais le problème c'est que cette djune est enchaînée dans les les triangles et là elle est très très basse en vie le shun vient de mourir le canon vient de mourir mais il réapparaît en fantôme ce qui permet à des gènes de relancer un triangle triangle sur cette djune qui est déjà très très basse en termes de points de vie la yoliac il va relancer une aoe ça fait pas mal de dégâts il se débarrasse de la quasi totalité de la composition il reste le mu et le hades mais on connaît tous la force d'un mu quand une compo freeze le problème en plus de ça c'est que là la yolia a très très peu de survie donc il va mourir très vite à côté de ça on a un adès qui est en qui de l'infini puisqu'il est tout simplement en livre des morts et là du coup ben il a pris quasiment alors il a pris le tour d'avant un stack avec la mort de le shun et là sur ce tour là il a pris trois stacks supplémentaires avec la mort des trois fantômes donc assez monstrueux pipoudur qui va essayer de switcher très certainement sur du renvoi de dégâts c'est sa seule solution pour pouvoir rentrer des damage dans la composition de des gènes je rappelle quand même qu'en mono cible ça renvoie 800% de l'attaque cosmique du personnage c'est assez fort mais le perso tank est extrêmement bien grâce à à comment ça s'appelle on grâce au livre des morts tout simplement et le mieux alors le mieux de dégêne qui a des cosmos juste ahurissant qui rentre un nombre de dégâts vraiment monstrueux et là le souci c'est que c'est très compliqué on a vraiment plus de dps malgré le renvoi de dégâts très 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 intéressant de ce ophicus et là ça ne suffit pas regardez le choc et au final on fait que 105 mille de dégâts dans ce adès donc clairement on est très très loin du compte de ce qu'il faudrait pour pouvoir le tomber tankiness absolument énorme amené par le livre des morts et là ben clairement le mieux va pouvoir finir de dérouler et se débarrasser des personnages restants sans aucun souci à le mieux qui va terminer le camu et les dégâts qui vont commencer à partir dans cet ophicus et là à partir de là c'est terminé gg des gènes qui s'impose un zéro deuxième composition donc petit peu dur qui va continuer de forcer vous allez le voir avec sa frise c'est non plutôt normal en fait même s'il n'a pas forcément remarqué le manque de cosmos sur sa son aïol ya bas en fait c'est plutôt logique il se dit je pense attention c'est des suppositions mais je pense que c'est sa composition en fait la plus faible dans toutes celles qui peut proposer dans ces trois compositions et dans tous les cas il sera obligé de la passer voilà dans tous les cas il est obligé de passer cette composition il a besoin qu'elle passe qu'à prendre une qu'après d'une victoire sinon de toute façon il ne pourra pas aller chercher cette finale donc c'est pas déconnant de la garder après à savoir avec avoir avec lui s'il a remarqué ou pas le manque sur cette aïol ya mais encore une fois pas besoin de fustiger par rapport à ça c'est quelque chose qui peut clairement arriver entre le stress les préparations des compositions le temps que ça prend l'irl etc ça arrive à tout le monde on se souvient c'est sur la demi finale je crois que j'ai commenté avec mardi des gènes a dû s'adapter sur l'une des compositions parce qu'il avait oublié par exemple une fée des marées donc ça arrive vraiment à tout le monde du coup cette fois des gènes qui sort une composition avec ophicus thanatos mu et shiryu donc quelque chose de très très tanky avec un seul gros réel dps direct en fait qui est ce thanatos thanatos est très fort contre une frise donc c'est très bien pensé et l'apport de cette prêtresse dans la composition ce contrôle peut vraiment venir faire pencher la balance en sa faveur puisque que quand il en aura besoin il pourra aller chercher tout simplement des silences sur cette djune pour pouvoir assurer tout simplement en fait le one shot de son thanatos en plus de ça l'arrêt ce qui a été posé avec son thanatos donc les dégâts vont être ce bœuf de malade ça va être très très intéressant pour lui il a décidé d'aller bloquer l'aïol ya avec son thanatos donc je pense que des gènes à ce moment là n'a pas encore en fait remarqué le manque de cosmos sur cette aïol ya sinon clairement je pense qu'il serait allé chercher potentiellement autre chose avec son arès donc on va voir limite en fait là s'il s'il avait remarqué le problème et le manque de cosmos sur la aïol ya je pense que des gènes aurait déposé son oeil de sauron entre guillemets directement en fait sur aïol ya il aurait pu s'en débarrasser beaucoup plus vite et la game aurait duré beaucoup moins longtemps là où eux qui repart très très gros dégâts un fait par par ce thanatos le silence qui est posé là bien entendu sur le yoga pour éviter le freeze on peut remarquer que les murs de mues sont passés fin le mur de mieux est passé au premier tour pourquoi ben tout simplement parce que le mu de de des gènes est plus rapide que l'eau ficus de pipoudure donc petit manque de vitesse très certainement voulu mais c'est un petit peu dommage c'est vrai qu'il manquait je crois une ou deux substats enfin deux ou trois substats de vitesse pour que cet ophicus puisse passer devant le mieux et donc dès le tour 1 cassé les walls ça aurait évité d'avoir ces deux murs de setup et ça après ça reste des choix d'optimisation et de comment jouer le perso au ficus c'est un personnage qui est très compliqué il ya beaucoup de build qui sont possibles et imaginables il ya beaucoup de setup de cosmos qui sont possibles en tout cas là des gènes qui a très très bien la game en main pour l'instant le silence qui est venu sur la djune tout simplement pour pouvoir casser ce lien et assurer un one shot avec le tanatos sur le avec le hypnose pardon enfin sur le hypnose avec le tanatos sur le prochain tour là où eux qui part qui rentrent encore d'énormes dégâts pour l'instant la tank inès amené par l'ophicus la djune et le hypnose tient très très bien la composition arrive à remettre full vie h à la fin de chaque tour donc ça c'est très intéressant le soin qui proque du côté des gènes ce qui permet de remonter en point de vie ce chériu et de le garder à 10 stack vous permettant d'envoyer de très très gros contre vu qu'il n'est pas sous cauchemar le fris qui passe le chériu qui envoie les dragons pour pêcher un maximum de dégâts et prendre le kill sur cette aïolia du coup la raise de l'ophicus depuis poudure qui proque on voit que le chériu va bientôt tomber du côté de des gènes mais à n'en pas douter il ya une race de setup comme on l'avait dit sur le tour précédent le soin enfin le silence était très très bien joué sur la djune ça allait permettre au tanatos de prendre le one shot sur le hypnose ce qui s'est passé la raise de l'ophicus qui proque sur le chériu donc ophicus qui est vraiment un personnage très intéressant très polyvalent compliqué à jouer mais qui peut vraiment permettre beaucoup de choses le gel qui est repris mais à n'en pas douter c'est pas quelque chose qui empêchera le tanatos d'envoyer ses dégâts puisque il passe hors contrôle sauf si c'est un bannissement pour lancer son aoe ou son oeil de sauron donc pas de problème de ce côté là des gènes qui va commencer à push un maximum de dégâts avec son athéna le mur de mue qui est posé il n'y avait pas de secret pour le cancel le soin qui proque et là ça devient très très compliqué l'aïolia qui va tenter d'envoyer un maximum de dégâts mais les contres de chériu qui partent qui font vraiment beaucoup de dégâts la oue ne va pas tarder on maintient le silence sur cette djune le heal de l'ophicus qui proque le one shot qui part sur l'aïolia et là à partir de là bas il ya clairement plus aucun dps chez pippudur gg a des gènes on y va donc là des gènes à n'en pas douter il se doute que enfin ils pensent que je pense en tout cas c'est ce que je pense que pippudur va tenter quand encore une fois de faire passer sa frise et donc là il va chercher une composition très intelligente qui va pouvoir permettre d'aller le bloquer donc tout simplement en fait un hypnose pour aller chercher le camu faire péter les stacks un shana pour pouvoir aller bloquer ce yoga et à côté de ça il ramène beaucoup de tankiness aussi on a aussi un chiant avec la robe premier tour le gemini cannon et cette fois des gènes à remarquer le problème sur l'aïolia donc le focus part directement dessus et là clairement le aïolia explose et dès le tour 1 il ya plus de dps du côté de la composition un petit peu dur qui peut dur qui décide donc de quitter le match et des gènes qui s'imposent dans cette finale sur le score de 3 à 0 en tout cas un grand gg aux deux joueurs et un très très gros gg à pipe ou dur qui aura fait un parcours assez exceptionnel sur ce de jamir qui aura sorti de grosses têtes de série de deux très gros joueurs qui aura réussi à se hisser jusqu'en finale de ceux de jamir donc vraiment très beau parcours grand gg à toi j'ai vraiment hâte de te revoir le mois prochain pour le prochain de jamir des gènes gg à toi pour avoir remporté ceux de jamir de la version globale et aux deux joueurs on compte sur vous pour nous représenter comme il se doit contre les américains et peut-être même nous refaire un match en grande finale bas entièrement composé d'européens est-ce qu'on pourrait pas avoir de nouveau cette affiche la dimanche soir ça serait absolument génial sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude je vous invite à bombarder la barre de pouces bleus partager la vidéo vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo